Vous êtes sur Reporters, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens. Hervé Letreuth, bonjour. Bonjour. Vous êtes climatologue depuis longtemps, et je dois dire qu'on se connaît depuis longtemps, parce que je vous interview depuis pas loin de 30 ans, je dirais. Vous venez de sortir un ouvrage, climat et civilisation, aux éditions RS, qui est un très bon point, à la fois scientifique et politique, sur ce qu'implique le changement climatique, ce qu'il est, et ce qu'il implique pour nos sociétés. Et en fait, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est depuis 30 ans, vous suivez l'évolution de la science climatique, mais aussi la réaction de la société à ce changement climatique. Qu'est-ce que vous retenez de ces 30 ans ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est 30 ans qui ont été assez complexes, en fait, parce qu'on est parti d'un problème climatique qui était un problème que nous, on considérait comme un problème de physique, pratiquement. Donc on a regardé cela avec un intérêt qui était celui du physicien que je suis, et avec, à ce moment-là, assez peu de changements. On se battait pour savoir si on allait mettre quelques epsilones en plus ou en moins pour faire nos calculs. Et puis, les choses se sont mises en route de manière extrêmement rapide. Alors, ça avait été anticipé par certains chercheurs, en particulier aux Etats-Unis. Mais c'est une chose d'avoir cette anticipation, puis de voir se développer vraiment ce problème climatique de manière aussi rapide. Donc on a eu toute une phase qui a été une phase où la seule capacité qu'on avait de regarder les choses, c'était via les équations. Donc c'est quand même quelque chose qui a eu un petit peu de mal à être compris, avec des débats qui ont été quelquefois houleux autour de ça. Dans les années 1980 ? Voilà, oui. Donc c'est des moments... Ça a commencé à cette époque-là, et puis ça a continué pendant un certain temps. Pourquoi des débats houleux ? Des débats houleux parce que les gens tiennent à leurs idées, ils tiennent aussi quelquefois à ce que le pouvoir fait de... On peut transgresser un peu ce qu'est le savoir, parce qu'on aime le pouvoir, parce qu'on aime l'argent, parce qu'on aime... Donc il y a des choses... Même dans la science et même dans la climatologie ? C'est assez rare, en fait, quand même, il faut le dire, quand on est dans le monde des climatologues. Par contre, on n'est pas resté longtemps dans le monde des climatologues, que c'est quelque chose qui s'est ouvert assez vite, qui est devenu assez vite... On peut remarquer que ce problème du changement climatique est quelque chose qui était pratiquement absent dans les années 50-60, et puis qui, d'un coup, est devenu un problème majeur, et qui, encore un coup, un peu plus tardivement, est devenu un problème largement visible par les citoyens, parce qu'on a une manière d'évoluer pour le système climatique, qui a vraiment été très profondément changé dans quelques années. Donc oui, c'est quelque chose qui nous a beaucoup secoués, en termes de ce que ça représentait. Pour moi, qui avais finalement commencé à faire des études de physique, j'ai pas envie de devenir quelqu'un qui vienne sur les écrans, ou sur les... C'était pas tout à fait ma manière d'être, et ma manière de concevoir mon métier. On a été happés, en fait, par cela. Il y a un moment donné où on était obligé de réagir face à ce qui était en train de se passer sous nos yeux, de manière extrêmement rapide. Donc ça a représenté un changement assez fort, avec aussi la difficulté que, finalement, c'est un problème qui est vu comme assez simple par beaucoup de gens, mais qui ne l'est pas, qui est un problème très complexe, en fait. En fait, on est face à des évolutions qui, aujourd'hui, sont très rapides, avec des obligations qui sont des obligations qu'on n'avait pas autrefois. Aujourd'hui, on doit savoir comment on arbitre un choix, par exemple sur un champ. On commence à avoir des choses qui doivent se décider de manière beaucoup plus précise qu'avant. Parce qu'avant, il faut préciser, vous êtes climatologue au sens modélisateur. Donc, vous avez abordé la question du changement climatique, donc du fonctionnement de l'atmosphère dans ses interactions avec les rayons solaires, avec les gaz à effet de serre, avec les océans, avec la végétation, en faisant des modèles mathématiques avec vos collègues. Un travail qui a commencé par des personnes qui ont eu le prix Nobel, d'ailleurs, récemment. Et là, ce que vous nous dites, c'est que, petit à petit, vous avez raffiné, au début, c'était des modèles globaux, et puis là, on arrive à l'échelle du champ, à l'échelle de la région, et avec un degré de précision beaucoup plus pointu. Il y a ce qu'on sait faire en tant que scientifique, qui a effectivement représenté une évolution extrêmement importante au niveau de la manière de construire ces modèles. Ces modèles, c'est des planètes virtuelles qu'on est en train de mettre comme un outil qui permet, en fait, on peut jouer plusieurs fois le climat avec ces modèles climatiques. Mais, au-delà de ça, effectivement, on est confronté au fait que le changement, ce n'est pas seulement le changement que nous dictent les équations. Les équations, c'est quelque chose qui joue un rôle majeur, parce que c'est comme ça que fonctionne une grosse partie du système climatique. Mais, au-delà des équations, on a toute la biodiversité qui se prête mal à ce jeu-là. On a aussi la présence humaine qui est des éléments très marquants, comment on gère, en fait, la situation. Donc, on est face à des situations qu'on est obligé, au-delà de regarder avec un œil assez différent. Et, bien sûr, la partie climat est très importante. Tout ce qu'on a pu faire à partir des modèles climatiques, c'est ça qui a permis d'anticiper, très largement, ce qui est en train de se passer. Donc, ce n'est pas une chose qu'on renie. Mais, par contre, ça ne suffit pas comme étant le seul élément qui permet de décider, par exemple, de donner aux décideurs des éléments qui la permettraient, sans coup férir, de décider ce qu'on doit faire. Parce qu'il y a beaucoup de détermination, c'est devenu un problème politique, en fait. C'est devenu un problème qui a différentes dimensions. Il est politique. On peut penser aussi qu'il est lié au droit de l'homme, qu'il est lié à des choses qui sont politiques aussi, mais de manière différente. Donc, la manière dont on peut, aujourd'hui, essayer de comprendre ces enjeux-là, passe par des choses qu'on a une vraie difficulté. Nous, on est habitués à regarder les choses avec des résultats qui sont, d'une certaine manière, fiables. Il y a beaucoup d'incertitudes, quand même. Mais, enfin, qui ont une certaine fiabilité. Comment est-ce qu'on arbitre entre un risque climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre et puis un risque humain qui est un risque... Et ces choses-là se recoupent de manière extrêmement forte. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait un des problèmes majeurs auxquels on est confrontés par rapport à ce qu'on arrive à faire ou pas pour essayer d'avancer sur ces enjeux-là. C'est effectivement cette... Je n'allais pas dire dualité, mais ce n'est pas un bon mot parce que c'est plus qu'une dualité. C'est des effets très différents qui se mélangent les uns aux autres et qu'on est obligé de prendre en compte tous ensemble. Parce que la société humaine ne peut pas se mettre en équation. Elle est moins déterminée au sens qu'un modèle climatique est déterministe. Si on entre telle donnée et tel niveau de paramètre on va avoir un résultat alors que la société humaine ses comportements collectifs sont imprévisibles. Oui, alors au niveau collectif c'est vrai. Alors, il y a une science sociale. Les sciences sociales existent et c'est des sciences qui sont respectables qui ont amené beaucoup de réflexions sur ces enjeux-là. Elles sont très différentes par contre. Donc je pense que ce qu'on doit souligner dans certains cas c'est plutôt la différence. Quand on regarde tout ce qui est biodiversité par exemple dans un monde marin on va avoir des espèces. Comment est-ce qu'on regarde toutes ces espèces ? On n'a pas la même capacité qui est le luxe qu'on peut s'offrir quand on est un climatologue. On a quelques équations qui permettent de balayer un champ immense de choses qu'on va pouvoir ensuite travailler. Tandis que quand on est face à des milliers, millions d'espèces qui sont différentes les unes des autres on est face à quelque chose de très différent. Donc l'évolution de la réflexion sur ces enjeux-là nous oblige petit à petit à regarder au-delà de ce qu'était notre périmètre scientifique. Et ce n'est pas tout à fait facile quand on est scientifique parce qu'on a aussi un devoir. C'est le devoir de respecter en fait ce qui fait notre métier. Et ça reste toujours aujourd'hui quelque chose qui est un peu une difficulté. Comment est-ce que les scientifiques se définissent face à quelque chose de très complexe ? Alors je pense qu'on n'a plus le choix aujourd'hui. On doit effectivement se positionner par rapport à des choses qui ont évolué qui continuent d'évoluer dont on sait qu'elles vont évoluer encore de manière très forte dans le futur. Oui, parce qu'il y a quelque chose que je voudrais bien comprendre c'est vous parlez de millions d'espèces c'est-à-dire que l'enjeu scientifiquement c'est de mettre en équation en quelque sorte de modéliser le comportement de ce qu'on appelle la biodiversité en réaction aux évolutions du changement climatique ? Ou c'est la question des sociétés humaines comme je croyais l'avoir compris ? C'est l'ensemble des deux en fait. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui séparer au moins trois grands piliers qui sont effectivement décrites sous cette forme de manière assez fréquente aussi c'est pas quelque chose de complètement nouveau mais on a la partie physique c'est la planète la planète elle est dirigée par des équations des lois de conservation il y a tout ce qui est lié au vivant le vivant c'est aussi quelque chose qui a été étudié de manière forte mais c'est quelque chose dont la complexité tient au nombre effectivement d'espèces ça veut dire qu'on est obligé si on veut domestiquer ce vivant d'avoir énormément de données alors que dans le monde des équations on peut travailler avec moins de matériel et puis après il y a l'humain effectivement l'humain qui lui est encore plus insaisissable et qui porte une part énorme sur ce que sont les décisions qu'on peut prendre donc aujourd'hui ça devient quelque chose de difficile un peu et peu parfois parce que il y a d'une part une certaine tendance à croire ce que sont les modèles climatiques qui peuvent nous donner une manière de se projeter dans le futur qui résolverait tout en fait ça résolve pas tout on en est très loin on est sur une partie de ce que l'on doit comprendre saisir et utiliser ensuite si on veut se projeter dans le futur si on veut anticiper ce qui peut se passer la science brutale si je puis dire ne suffit pas on est obligé d'avoir ces autres éléments et j'ajoute à cela qu'on a aussi une nécessité qui vient très vite très forte quand on est un citoyen c'est de se dire on a des problématiques qui sont celles des droits de l'homme qui sont des choses qu'on ne peut pas ignorer non plus mais en même temps il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du quasi certain c'est le fait que l'accroissement de la concentration en gaz à effet de serre de l'atmosphère qu'on peut assez bien mesurer et prévoir conduit à un réchauffement moyen de la température de la planète allant à tel et tel niveau donc ça cette détermination globale des milliers ou des millions ou des milliards même d'espèces et de la société humaine s'impose quand même à l'ensemble du vivant absolument en fait il y a énormément de choses qui s'imposent aux vivants et quand on regarde les équations avec lesquelles on a travaillé c'est des équations qui peuvent même nous aider à définir ce que va être le futur on y met des gaz à effet de serre qui sont en croissance rapide aujourd'hui on peut regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les 20 dernières années les modèles nous donnent une illustration donc on voit qu'on a eu des tendances qui sont très rapides donc on est capable en fait grâce à ces modèles d'anticiper assez largement ce que va être le futur c'est d'ailleurs une situation assez nouvelle on est peut-être une des seules espèces qui est capable aujourd'hui d'anticiper son futur avec ce niveau de détail c'est un peu plus que ça c'est avec un niveau de certitude sur les grandes masses de ce qui peut se passer qui est très forte Hervé Letreuth est-ce que personnellement vous êtes effrayé ? là nous sommes de plus en plus des événements météorologiques des extrêmes des vagues de chaleur des sécheresses dans d'autres pays que la France des inondations voilà ça se succède des méga-feux à presque tous les endroits du nord notamment dans l'hémisphère nord il y a maintenant des extrêmes météorologiques et qui sont la manifestation de l'effet du réchauffement climatique est-ce que vous êtes effrayé par cette évolution très rapide que vous avez observé depuis une à deux décennies et par l'avenir ? Alors le mot effrayé est un mot qui n'est peut-être pas le plus juste je pense parce qu'on s'habitue quand même à vivre dans un monde qui change et qui change vite donc je pense que c'est parce qu'on est des climatologues peut-être on est habitué qu'on n'a pas ce sentiment de frayeur qui touche un certain nombre de gens aujourd'hui par rapport à tout ce qui survient maintenant et qui est visible et que tout un chacun peut mesurer moi je vois ça effectivement comme quelque chose qui est très largement irrémédiable avec des changements qu'on va être obligé de dominer donc il s'agit de créer un monde qui soit un peu nouveau qui soit même franchement nouveau par rapport à ce qu'il a été dans la période qu'on a connue donc c'est plus enfin c'est très différent peut-être d'une frayeur je crois que c'est ce sentiment qu'on a on a un sort de devoir en fait on va on va créer nécessairement qu'on le veuille ou non un monde nouveau qui va être différent de ce qui se passe aujourd'hui et ce qui me gêne peut-être le plus aujourd'hui c'est l'espèce de déni qui entoure ces choses là parce que ce déni est aussi une manière de ne pas se préparer à ce monde qui vient et qui va être différent donc on a les gaz à effet de serre augmenter de manière très rapide ils vont continuer à le faire il faut qu'on se protège il faut qu'on détermine dès aujourd'hui les manières de se protéger les manières de participer aussi globalement à tout ce qui est réduction de ces émissions de gaz à effet de serre donc on a devant nous et quand je dis on c'est pas les climatologues seulement c'est toute la population de cette planète on est on est face à des enjeux qu'on doit prendre en compte pour ce qu'ils sont c'est à dire des choses qui nous qui vont modifier profondément le monde dans lequel on est sachant que ce monde ça fait déjà quelques temps qu'il se modifie mais enfin là c'est quelque chose qui devient de plus en plus marquant ce déni il est fait sur quoi et par qui c'est très compliqué parce que je pense qu'il y a des manières très différentes de le provoquer et de le comprendre il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont effrayés comme vous le disiez donc qui ont cette crainte de quelque chose de différent grand personne n'aime en fait les choses qui bougent beaucoup et qu'on ne maîtrise pas et donc c'est plus facile de les nier que toute autre chose il y a aussi mais ça s'accorde avec ça le fait que les gens qui cherchent à agir cherchent à agir aussi en fonction d'éléments qui sont le climat mais aussi les opportunités qui viennent avec une gestion du climat et qui peuvent être des opportunités très différentes donc on pourrait gagner de l'argent dans la catastrophe par exemple ça a toujours existé en fait il n'y a pas eu de guerre sans qu'il y ait des gens qui en profitent financièrement donc là on n'est pas on ne peut pas si le mot guerre est celui qui convient mais on est par rapport à une situation qui est une situation très nouvelle confrontée effectivement à des manières de s'en sortir qui sont très différentes les unes des autres donc je crois que c'est aujourd'hui essentiel d'arriver à définir des actions qui vont être différentes et je pense que ça passe très fortement par des problèmes qui vont être de comment on peut gérer en fait cette situation dans le futur donc avec les gens qui seront les gens en place dans le futur je crois que on a un besoin aujourd'hui très fort d'avoir une génération qui se mette en place et qui soit capable de qui a envie aussi de mettre en place ces éléments nouveaux je pense que l'éducation va être quelque chose absolument essentiel et puis d'avoir une population de jeunes personnes qui soit qui soit autonome qui puisse réfléchir par eux-mêmes sur ce que sont ces enjeux comment ils vont se manifester qu'est-ce qu'ils vont impliquer donc je crois qu'on a ce besoin très très fort aujourd'hui c'est pas quelque chose que les gens aiment décliner spontanément Il y a un mouvement qu'on appelle la désertion chez un certain nombre de jeunes étudiants ingénieurs dans différentes écoles même les élèves de polytechnique je crois que vous êtes professeur à polytechnique des élèves de polytechnique en recevant leur diplôme dit mais la technique ne résout pas tout il y a un vrai problème dans l'époque et dans le rôle qu'on veut nous faire jouer Alors ça je le vis effectivement en tant que professeur alors je suis professeur là je suis professeur dans d'autres institutions et on retrouve un petit peu à chaque fois la même manière de réfléchir d'une partie de la jeunesse que je trouve extrêmement profonde dans sa réflexion il y a quelques années il y a eu je pense dans tous les étudiants qu'on pouvait avoir une volonté d'agir mais un petit peu brouillonne là ce qu'on voit dans beaucoup d'endroits c'est des jeunes qui veulent comprendre qui veulent comprendre ce qui se passe qui veulent comprendre quelles peuvent être leur position par rapport à ça et puis qui commencent à se positionner par rapport à des choses qui ne vont pas par rapport aux enjeux qui sont les nôtres donc c'est quelque chose qui est je crois assez profond mais qui touche une minorité sans doute mais c'était difficile d'avoir des chiffres mais qui est quand même un changement déjà très profond je pense mais ce n'est pas seulement les gens en général qu'il faut convaincre il y a dans la société des rapports de pouvoir vous citiez même que dans la science il peut y avoir des rapports de pouvoir des intérêts dans votre livre climat et civilisation vous vous rappelez qu'il y a des inégalités entre ceux qui émettent les gaz à effet de serre et ceux qui en seraient les principales victimes que par exemple l'Afrique a très peu contribué dans son ensemble aux émissions de gaz à effet de serre il y a aussi des riches des inégalités énormes au sein des sociétés est-ce que ça ce n'est pas ce qui bloque aussi d'une certaine manière le problème ? Alors c'est un élément majeur de risque par rapport à d'abord c'est un scandale et puis ensuite les riches sont à risque voilà donc en fait on est face à des choses qu'on ne voudrait pas voir et qui existent de manière extrêmement forte est-ce que c'est lié seulement au problème climatique cette différence qui se fait un peu certainement même fortement dans bien des cas mais c'est un problème qui se pose quand même un petit peu différemment je trouve c'est un problème qui est un problème cette fois clairement politique qui est un problème qu'on doit là aussi considérer comme tel il fait partie j'allais dire qu'il fait partie de l'équation alors j'ai essayé de mettre les équations dans un autre rôle mais en fait on est quand même confronté à des choses qui vont au-delà de ce que peut-être la simple analyse de ce que nous donnent les résultats sur les changements climatiques on a au-delà de ce qui est le climat on a aussi des problématiques sur la on est aujourd'hui quatre fois plus nombreux à peu près que quand j'étais à l'école primaire donc il y a beaucoup d'autres sujets on a des problèmes qui sont des problèmes d'alimentation on a des problèmes multiples en fait qui sont devant nous donc c'est bien sûr quelque chose qui est créé en partie par les émissions de gaz effet de serre mais qui dépend très largement d'autres éléments comment fonctionne vous avez écrit des livres là-dessus qui font état de ces enjeux-là qui sont des enjeux dans lesquels la science ne donne pas des réponses exactes par rapport à cela et je pense que la science n'est pas faite pour donner ces réponses par contre les citoyens sont faits pour donner ces réponses-là vous êtes très prudent vous êtes un scientifique et donc vous ne voulez pas aller et sans doute avez-vous raison sur le champ de l'analyse politique vers lequel j'essaye de vous entraîner parce que ça serait vous pourriez le faire en tant que citoyen mais en tant que scientifique ça n'est pas le cas c'est quand même un enjeu très difficile en tant que scientifique on passe des années à réfléchir à trouver des résultats à voir ce qu'ils font à voir ce qu'ils impliquent pour le futur et puis au bout de peut-être 20 ans de travail on a mesuré que tel paramètre c'était 20 et pas 21 et puis il y a quelqu'un qui passe qui nous met la main sur l'épaule et puis qui dit ben oui 10 de 30 c'est beaucoup mieux on ne peut pas faire ça on n'est plus des scientifiques si on fait ça donc c'est pas vraiment de la prudence c'est ce que l'on doit à notre métier et qui est dur en fait parce que c'est beaucoup plus facile de dire n'importe quoi donc quand on me dit vous êtes prudent non on est très souvent obligé de contredire les gens contredire des gens qui sont à côté de nous et puis qui disent des bêtises on est obligé de faire ça donc j'aime pas trop ce mot de prudence parce que on le voit rigoureux la rigueur oui la rigueur oui absolument et donc c'est ça qui est vraiment important pour les scientifiques quand ils veulent essayer de se déterminer et d'une manière ou d'une autre si on quitte nos habits de scientifique on les quitte pour toujours je crois que c'est pas quelque chose qu'on peut trancher comme ça donc ça c'est un élément qui est très important moi j'ai toujours voulu rester un scientifique après ce scientifique a le droit d'être engagé c'est autre chose mais ça doit se faire dans le respect en fait de nos métiers respectifs c'est aujourd'hui très important parce qu'on est justement dans un cadre où on n'est plus très sûr de ce qu'on décide de ce qu'on fait on parle de la voiture électrique par exemple la voiture électrique ça dépend d'un très grand nombre de paramètres il faut analyser ça il faut regarder ça donc on n'a pas aujourd'hui toute la capacité à animer les choses dans la multiplicité des enjeux qui s'imposent à nous aujourd'hui donc il faut faire très attention à rester dans c'est pas rester dans nos lignes c'est dans son domaine de compétence c'est d'avoir clairement un domaine de compétence qui est bien défini mais qui n'exclut pas le fait que par ailleurs on est aussi des citoyens et si je pouvais dire quelque chose à ce niveau là je pense que la citoyenneté le travail de ce qu'est une attitude citoyenne aujourd'hui dans nos écoles elle est assez faible et donc c'est plutôt quelque chose que je regrette en fait moi finalement quand j'étais à l'école primaire d'autrefois on nous parlait un peu plus de la citoyenneté on en parle beaucoup moins aujourd'hui donc c'est pas un abandon par rapport à ça mais je pense que c'est un je crois qu'il faut savoir de quoi on parle et à qui on parle et comment on parle vous écrivez il n'est pas possible de faire des risques climatiques des risques ultimes face à quoi tout s'efface oui je pense que ce qu'on parle quand on parle des risques climatiques on parle en fait d'une planète qui a évolué un peu plus fortement et plus rapidement qu'on ne le pensait parce que on a mis des gaz à effet de serre quand on regarde un peu l'évolution de la planète on a eu quand même des humains qui ont vécu les grandes transitions avec les glaciations aujourd'hui on est depuis quelques années dans une phase où le système est resté pendant tout l'Holocène très stable dans son fonctionnement et puis pendant 10 milliers d'années en gros jusqu'à 1800 1900 voilà et donc on est face à un système qui ayant évolué tout le monde aimerait qu'il reste stable il ne restera pas stable on a une moitié en plus de CO2 dans l'atmosphère donc c'est quelque chose qui va très très vite donc aujourd'hui on est obligé de réagir face à cela et alors il n'y a plus majeure manière de répondre à la question que vous posiez bon je pense que cette réaction elle nous est imposée d'un côté et puis on a le devoir de réagir à elle aussi malgré tout c'est ce débat qu'on a toujours eu sur est-ce qu'on s'intéresse à l'atténuation des changements climatiques est-ce qu'on s'intéresse aussi à l'adaptation aux changements climatiques on doit nécessairement en train de faire les deux de jouer par rapport à ces deux enjeux qui sont des enjeux qui nous touchent chacun de manière importante mais ce que cette phrase dit c'est que le risque climatique ne peut pas être le déterminant total de la politique enfin de la politique au sens le choix des sociétés humaines bien sûr en fait on a tout ce qui se passe en Ukraine qui nous le montre on est confronté à des enjeux qui dépassent tout ce qui peut se produire et qui touche les gens qui habitent cette planète donc on a des enjeux qu'on est là pour respecter en fait en tant que climatologue on essaie de donner notre part de manière précise au-delà de ça il se passe énormément de choses et on ne doit pas les oublier parce que très souvent je vois moi j'ai travaillé avec le GIEC pendant des années le GIEC dit des choses qui sont précises mais il dit des choses qui ne suffisent pas à la prise de décision et je crois que c'est extrêmement important de pouvoir le dire et donc effectivement ça dépouche sur des enjeux qui sont des enjeux politiques qui sont aussi des enjeux très importants Hervé Letreuth dans Climat et Civilisation vous vous rappelez que l'objectif de démocratie et des droits de l'homme n'est pas universellement partagé en fait la question que vous posez aussi à d'autres endroits du livre c'est est-ce qu'on peut répondre aux changements climatiques on pourrait y répondre par une sorte de dictature au nom de l'urgence et de la gravité ou en respectant les droits de l'homme quel est le chemin comment trouver le bon chemin effectivement quand on regarde les évolutions qui sont liées au climat on est confronté à un certain nombre de choses qui se manifestent de manière forte de manière claire alors ça suffit pas et moi je suis très très rétif par rapport à des des visions de ce qu'on doit faire dans le futur par rapport à ces enjeux là si on prend pas en compte effectivement aussi ce qu'on appelle des valeurs moi je suis assez attaché à des valeurs qui sont les valeurs des droits de l'homme et j'ai du mal à admettre qu'on essaie de glisser un petit peu l'idée que finalement il y a des pays où il y a des droits de l'homme très faibles il y a pour dire même quelquefois beaucoup plus des choses affreuses qui se passent mais que ça ça peut aider non ça peut pas aider je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas d'aide possible si on respecte pas un certain nombre de choses qui sont les caractères de notre humanité moi je peux pas le voir autrement donc c'est là aussi pas quelque chose que j'apprends dans les équations mais c'est quelque chose qui est le résultat de mon éducation de l'éducation que j'ai reçu et pour moi c'est plus fort que ce que nous dictent effectivement les enjeux strictement climatiques donc je crois qu'on a ce devoir aujourd'hui de faire attention on a moi j'ai une chance c'est celle d'avoir été la première génération qui n'a jamais connu la guerre pratiquement j'espère que mes enfants ne seront jamais confrontés à ça très peu de pays ont cette chance là donc pour ce qui nous concerne essayons de la garder est-ce que le GIEC le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat dans lequel vous avez été très longtemps impliqué à un niveau important est-ce que le GIEC n'est pas une fin de cycle finalement on peut le voir comme une fin ou un début c'est quelque chose qui a suivi une trace extrêmement précise extrêmement rigoureuse qui consiste à être en tout moment alors tout moment c'est tous les 6 ans à peu près en capacité de dire ce que sont les choses avec une détermination qui soit la plus précise possible de tout ce qui se passe il est évident que ça ne peut pas être quelque chose de suffisant et alors c'est là qu'on peut concevoir les choses de manière un peu différente il y a aussi une forme de lassitude qui se fait par rapport à une certaine répétition parce qu'on est face aujourd'hui à des choses qui malheureusement se répètent avec une forme qui s'accentue à chaque fois avec des éléments qui s'accentuent mais moi je pense que ce rôle qui consiste à continuer de regarder ce qui se passe de manière précise c'est essentiel alors le GIEC il perd certainement un petit peu de Gloriole parce que c'est pas c'est peut-être pas bien les gens trouvent peut-être que c'est quelque chose qui se répète tout le temps mais enfin c'est quelque chose de nécessaire donc je pense que le GIEC est dans une phase où il a des rôles qui sont peut-être pas des rôles qui sont glamour mais qui sont des choses absolument essentielles donc je crois que il faut qu'on prenne ça en compte on a besoin de ces repères on a besoin de ces repères si on les a plus on saura pas quoi faire en même temps il est d'une part puisque le GIEC a produit en 2021 et 2022 son sixième gros et important rapport et d'ailleurs pas seulement dans la science physique du changement climatique mais aussi dans ses conséquences sociales et économiques et politiques en partie dans six ans si on refait un rapport on sera en 2028 tout sera déjà largement engagé vous dites maintenant ce qui s'est quand même passé depuis mettons 30 ans c'est qu'avant on comptait en décennies et maintenant il ne reste que quelques années on compte on compte en années donc est-ce que là de ce point de vue-là ça y est le GIEC on sait maintenant toute la question c'est qu'est-ce qu'il faut faire comment on agit comment les forces opposées des conflits humains s'organisent pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et là le rôle du scientifique du GIEC est beaucoup moins important sans doute moi je pense qu'il y a deux types de situations qu'il faut ménager l'une et l'autre la première c'est effectivement qu'on a un besoin d'action rapide donc ça c'est quelque chose qui manque aujourd'hui on le voit parce que finalement à tous les étages en fait des administrations de tous les pays on voit comment on perd du temps un petit peu sans vraie raison en fait et donc ce temps là c'est quelque chose qu'on doit effectivement essayer de limiter cette absence de temps on doit se confronter à cela de manière la plus rapide possible c'est ce qu'on appelle effectivement l'urgence climatique c'est une urgence qui change de visage parce qu'en fait on n'est plus dans l'urgence climatique d'il y a quelques années elle évolue malheureusement avec ce qu'on n'arrive pas à faire il y a aussi une vision de ce qu'est le monde futur qui est une vision de très grande échelle on émet des gaz à effet de serre qui vont rester pendant des siècles bien au-delà en fait dans l'atmosphère dans les océans et on a là aussi un devoir par rapport à ce qu'on doit essayer de comprendre et là le rapport ce que peut déterminer le GIEC est très très loin d'être au bout de ce qu'on peut essayer de comprendre aujourd'hui on voit toutes ces manifestations des changements ce sont des manifestations qui sont en train de se produire aujourd'hui donc par rapport aux enjeux de courte durée on n'a peut-être pas besoin de ces enjeux-là tout de suite mais tôt ou tard et en fait dès maintenant dans beaucoup de cas on est obligé de concevoir ce futur un peu plus lointain et quand on parle des générations futures des générations futures celles qui ont 20 ans dans 20 ans c'est c'est des choses qui sont à la fois lointaines et proches il y aura un besoin très très net de comprendre ces enjeux-là de trouver des manières de ne s'en servir et ça sera lié bien sûr à d'autres choses que le système strictement climatique puisque on parlait de tout ce qui fait la difficulté en termes d'injustice climatique elle sera là là aussi il faudra savoir la gérer donc le GIEC vous l'avez dit le GIEC ne se limite pas à des choses strictement liées aux équations c'est quelque chose ils vont plus loin ils n'ont pas ils n'ont pas la mission de parler d'un certain nombre de choses qui relèvent des valeurs en partie ou pas pas complètement enfin en tout cas c'est des choses qui peuvent se décider de manière un peu différente mais on a un vrai besoin aujourd'hui d'avoir ce travail qui se fasse et je crois que c'est c'est essentiel d'arriver à faire la différence entre ces enjeux parce qu'ils sont ils sont très ils sont très séparés les uns des autres finalement dans le temps mais pas dans l'espace qu'on doit surveiller aujourd'hui Merci Hervé Letreut Je vous en prie merci beaucoup à vous Reporter est un média indépendant en accès libre sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs Pour nous soutenir rendez-vous sur reporter.net slash don reporter Le quotidien d'écologie Le quotidien d'écologie pour nous soutenir